Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et le remplaçant. Je rappelle le principe de cette vidéo, une fois que j'ai fini un produit je vais tout dans une boîte et quand cette boîte commence à être bien remplie, je vous filme cette vidéo en vous donnant mon avis sur ce produit, est-ce que je l'ai bien aimé, est-ce que je l'ai pas aimé, pourquoi, est-ce que je compte le racheter et par quoi je le remplace actuellement, est-ce que j'ai racheté exactement le même produit ou est-ce que j'en ai un autre qui vous permet vraiment d'avoir un suivi sur tous mes produits et d'avoir beaucoup beaucoup d'avis sur plein de produits dans une même vidéo. Moi c'est des vidéos que j'adore filmer, comme toujours je fais ça par catégorie, on commence par le maquillage, il y a du soin visage, du soin corps, pour les cheveux et un petit peu de random, c'est parti ! Niveau maquillage, en premier j'ai fini ma poudre, la All About Matte de chez Essence qui est ma poudre favorite au niveau fixation pour tout le teint que je trouve pas très cher en Allemagne quand j'y vais, à savoir que je vous ai trouvé un site qui vend les marques Essence et Catrice vraiment à très très petit prix parce que parfois il y a des sites qui revendent ce genre de produits et ils les vendent beaucoup plus cher qu'on peut les trouver en magasin et là franchement c'est vraiment des prix limite magasin, j'ai jamais commandé sur ce site mais voilà si ça vous intéresse je vous le mets en barre d'info. C'est une poudre que je rachète sans cesse mais j'avais reçu celle-ci aussi de chez Sephora que du coup j'utilise actuellement qui est la poudre lissante Eclat et je trouve que en fait c'est les deux mêmes sauf que du coup la essence c'est moins cher que la Sephora mais si vous voulez pas commander ou que vous voulez avoir une poudre qui est beaucoup plus facile à trouver je vous recommande vraiment celle-ci parce que je l'aime beaucoup et c'est celle que j'utilise du coup actuellement. Ensuite j'ai fini une base à paupières qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced je ne sais pas si c'est un full size ou pas il y a 5g et je l'ai remplacé par la même qui est aussi de 5g mais qui a un autre packaging moi je trouve que c'est des bonnes bases avec celle de chez Urban Decay j'ai quand même une préférence pour celle de Urban Decay après je crois que j'ai jamais vraiment mis le prix dans une base généralement on en a avec les palettes ce genre de choses mais c'est des très bonnes bases que je vous recommande j'ai pas encore trouvé de base à petit prix aussi efficace. J'ai fini un correcteur, un anti-cerne, c'est le Get Picture Ready de chez Essence qui se présente avec un petit embout mousse en fait j'ai pas trop aimé ce correcteur tout simplement parce que je l'ai pas trouvé assez couvrant il était très lumineux mais au niveau de la couvrance je le mettais avec un autre donc celui-ci je le rachèterai pas et actuellement j'utilise Camouflage, toujours de la marque Essence et là c'est un gros 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 coup de coeur je le trouve hyper couvrant et très lumineux moi j'ai la teinte Ivoire et je vous le recommande vraiment, moi je le rachèterai sans hésiter Au niveau des sourcils, j'ai fini un petit crayon double embout avec une partie beige en fait pour nettoyer un peu votre sourcil vous savez pour le rendre propre et de l'autre côté du coup il y avait la mine à sourcil qui du coup est finie je l'ai bien aimé, il était de la marque Studio 10 c'est un petit crayon que j'avais reçu dans une box après ce que je le rachèterai pas spécialement parce que l'embout beige malheureusement je l'ai trouvé un petit peu trop sec par rapport à l'embout sourcil qui lui était très bien la couleur était bien mais je le rachèterai pas parce que c'est pas une marque qu'on retrouve comme ça il avait rien de foufou non plus et j'ai fini le Make Me Brow de chez Essence vous savez c'est les petits mascaras comme ceci qui sont un petit peu volumateurs et tout ça j'aime bien ce genre de produit mais pas au point d'en acheter une fois qu'il est fini en fait si je vais, si j'en trouve sur mon chemin je reprendrai un mais après j'en raffole pas mais c'est vrai que moi j'ai quand même des sourcils qui sont de base assez fournis donc du coup quand vraiment peut-être en été voilà quand j'ai pas envie de m'embêter j'aime bien mettre ce petit produit ce genre de petit produit et en ce moment j'utilise le stylo sourcils précision 12h de chez Yves Rocher dans la teinte 01 qui est la teinte cendrée avec une partie goupillon et l'autre partie qui est un crayon assez fin malheureusement il m'a pas fait long feu donc je le rachèterai pas quand il sera fini et j'aime aussi beaucoup en ce moment réutiliser la pommade de Anastasia Beverly Hills et je finis cette catégorie avec l'eau de beauté de Caudalie dont je vous avais déjà parlé je n'ai absolument pas aimé ce produit déjà par l'odeur qui est une odeur assez forte moi je le mettais en espèce de base de teint juste avant de me maquiller et je trouvais aucun effet l'une d'entre vous m'a dit d'essayer de la mettre plutôt en finition de teint je trouvais qu'il y avait un petit peu plus d'effet mais au vu du prix d'un petit flacon je crois que c'est une dizaine d'euros ça merci mais non merci quoi donc je rachèterai absolument pas et en ce moment bah du coup j'utilise la primer water de Smashbox que j'aime bien on passe maintenant à la catégorie visage en premier comme toujours j'ai fini ma solution bifasée préférée de chez L'Oreal qui est spécial maquillage intense et waterproof mais je l'ai remplacé par celle-ci de chez Cora qui est aussi un démaquillant waterproof qui du coup est beaucoup moins cher que ceux-ci qui sont dans les 4-5 euros et je le trouve vraiment très bien j'ai également fini deux omicellaires la première c'est celle à la noix de coco de chez Blanc Crème qui était dans un petit flacon comme ça que j'ai vraiment bien aimé j'ai trouvé qu'elle était très démaquillante elle me faisait penser à ma préférée qui est la Garantia que je vais vous montrer juste après donc vraiment pas mal après c'est des produits qui ont un certain prix aussi et qu'il faut commander je pense qu'on peut en trouver en boutique si je croise ces petits produits sur la route je les rachèterai sans hésiter et j'ai fini également l'omicellaire de chez H&M que j'avais eu en solde vous voyez à 2 euros parce que c'est quand même 5 euros les 150 millilitres et clairement elle est nulle elle démaquille très mal elle fait mal son taf donc clairement ça je ne vous conseille absolument pas et je ne la rachèterai pas et du coup je l'ai remplacé par la source micélaire enchantée de chez Garantia que j'ai pris à la douce amende et je ne suis vraiment pas fan de l'odeur je trouve que ça sent un peu la frangipane vous savez la galette il la font aussi en fleur d'oranger mais je l'avais sentie vite fait en magasin pas très fan et en rose d'antan que moi j'avais déjà testé et que j'avais mais adoré à tel point que c'était devenu mon homicellaire favorite mais pas l'amende douce après ça je l'ai payé 9,13 euros et ce qui est sympa c'est que déjà vous avez une petite pompe sur le dessus et que vous pouvez en fait racheter les recharges et recharger comme ça donc ce que je trouve assez économique mais pas douce amende j'ai fini cette brume d'odeurose de Christian Lénard que j'avais reçu dans ma toute dernière Glossybox qui avait fait polémique sur ma chaîne parce qu'il s'était bien foutu de ma tronche d'ailleurs il y a un article sur Glossybox sur mon blog si ça vous intéresse de connaître l'histoire je le trouvais pas mal mais je n'achèterai pas c'est vrai que tout ce qui est centaur rose c'est quand même assez entêtant donc ça je ne rachèterai pas mais après c'est des produits qui sont 100% français si ça en intéresse certaine et actuellement j'utilise l'eau thermale de chez Aven que j'ai reçu dans ma little box et que j'aime assez bien j'aime beaucoup les eaux un petit peu plus de parapharmacie en fait celle que je préfère c'est celle de chez la Serrozynque de La Roche Posée voilà ça m'a revenu et là c'est la première fois que je t'étais celle-ci elle est très connue et franchement elle vaut parce qu'elle est vraiment top j'ai fini deux toniques le premier c'est un tonique de chez The Body Shop à la vitamine E que j'ai absolument pas aimé je pense que c'est parce qu'ils disent que c'est un tonique hydratant ce qui fait qu'en fait il laissait une légère un léger film sur la peau et c'est quelque chose que j'aime pas du tout moi je prends tonique déjà pour rincer mon omicellaire parce que c'est très important de rincer sur le omicellaire même si c'est marqué qu'il faut pas rincer et aussi pour enlever un peu le calcaire sur la peau le soir et me réveiller le teint donc j'ai pas envie que j'ai encore une autre couche sur le visage on en met déjà bien assez comme ça et j'avais également acheté la lotion tonique très tonique pendant les sols que j'avais payé 1,75€ ou le 3,50€ de chez Sephora et c'est devenu ma préférée j'aimais beaucoup celle de chez Kuechi mais c'est vrai qu'au final je l'ai pas racheté parce que c'est pas une marque qu'on trouve comme ça donc ça je l'ai déjà racheté et je l'aime beaucoup je vous la recommande moi Sephora en fait j'achète toujours les produits en sol parce que soit je trouve des pépites comme cette lotion où il y a une crème aussi que j'aime beaucoup de chez Sephora soit je suis complètement déçue comme la gelée micellaire que j'ai déjà testé ce genre de choses et je trouve que c'est quand même des produits ça c'est déjà 3,50€ c'est des produits un peu de prix par la pharmacie donc voilà moi j'en profite toujours quand c'est les seuls ensuite j'ai fini deux sérums le premier c'en est un de chez Benefit Flora m'a offert une espèce de lot de produits de soins Benefit et je l'ai énormément aimé c'est le deuxième produit soins Benefit que je t'ai j'ai déjà testé la crème pour le contour des yeux et je trouve que c'est vraiment de très bons produits certes ils ont un certain prix mais je les ai vraiment bien aimé j'adore déjà leur packaging je trouve qu'ils sont très bons et ils sont très efficaces donc ça pourquoi pas racheter à un moment donné et j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent Kiehl's le Hydroplonium Retexturizing Serum Concentrate qui est en fait un sérum qui était réhydratant en fait et je l'ai bien aimé pour cette période hivernale en fait mais pas pour l'été mais pourquoi pas le racheter l'hiver prochain et actuellement j'utilise toujours de chez Kiehl's le Midnight Recovery Concentrate je pense que ça se dit comme ça à peu près vive mon anglais que pareil j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent qui est un très bon format ça fait un petit moment que j'utilise il est censé un petit peu réparer la peau je ne trouve rien de spectaculaire au niveau de ce produit j'ai fini ma routine soin de chez Balea dans la gamme teint perfection je vous ai déjà parlé de cette petite crème que moi je trouve uniquement en Allemagne il y a la crème de jour qui du coup était un petit peu moins gélatineuse que celle pour la nuit et je les ai trouvées vraiment bien pour l'hiver en fait donc celle-ci je l'avais déjà rachetée celle-ci je l'ai découverte et je les rachèterai quand j'irai en Allemagne parce qu'ils sont vraiment pas très chers et ils sont vraiment top actuellement j'utilise les muscles hydratants tellement différents de chez Clinique mais en fait c'est compliqué parce que c'est pas vraiment une crème je vous avais fait un article sur le blog sur le Basique 3 temps de Clinique si ça vous intéresse donc là pour le matin pour le moment elle me va très bien mais c'est pas un produit que je rachèterai en tant que crème hydratante mais plus dans la routine de Basique 3 temps et pour le soir j'ai la Ultra Facial Crème de chez Kiehl's encore une fois que celle-ci j'aime beaucoup parce qu'elle est très hydratante mais elle n'a pas du tout de fini gras et c'est aussi un best-seller de la marque et ça pourquoi pas la racheter plus tard encore une fois pour l'hiver j'ai complètement oublié de vous montrer la lotion que j'utilise actuellement qui est la lotion tonique parfaitiste de peau La Rosée de My Little Box et je sais pas si vous allez voir mais en fait il y a des petites pétales de rose dedans elle est très mignonne mais encore une fois elle laisse un fini sur la peau que j'aime absolument pas et elle n'a pas du tout l'effet d'un tonique j'ai fini le soin regard liftant de Skin Minute qui est un soin du coup pour les yeux que j'ai bien aimé la marque Skin Minute j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de leurs produits et je trouve que c'est une très bonne marque à petit prix qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir donc je vous la recommande et en ce moment j'utilise la contour des yeux de Eau Lution qui est en fait 100% naturelle sans huile de palme elle est vegan cruelty free elle est fabriquée en France il me semble enfin elle a que du bon mais elle coûte 30 euros et je ne trouve pas que elle a quelque chose par exemple par rapport à celle-ci qu'elle fait quelque chose en plus donc si vous faites très attention pourquoi pas vous pencher vers cette marque mais moi je ne la rachèterai pas juste pour le prix et pour finir cette catégorie j'ai fini le Real Lash à ne pas comprendre avec le Robita Lash qui était une sorte de gel pour faire pousser les cils clairement j'ai rien vu d'effet de spectaculaire sur mes cils j'ai même perdu de mes cils alors que ça ne m'arrive jamais donc je ne sais pas si c'est ça ou quoi mais en tout cas ça n'a fait aucun effet si vous cherchez un produit pour faire pousser vos sourcils moi j'avais déjà testé il y a un petit moment le double cil de chez Mavala si vous cherchez bien sur internet vous pouvez l'avoir pour une dizaine d'euros c'est un bon flacon qui va vous faire très longtemps et moi je l'avais utilisé plus jeune j'avais vraiment de beaux effets sur mes cils à tel point que je pense qu'actuellement je vais le racheter on passe maintenant à la catégorie pour le corps avec deux gommages le premier c'est le Buleuse Merveilleuse de chez Etam je vous ai déjà parlé beaucoup de ces produits gommants et des gels douche que j'aime absolument pas de chez Etam ça coûte quand même entre 5,90 et je crois 6,90 pour les gommages et ça sent très bon dans le flacon mais une fois sorti du flacon il n'y a plus rien encore moins sur la peau et au niveau gommage pour moi c'était pas assez abrasif et le deuxième que j'ai fini c'en est encore un de chez Kiehl's que j'avais reçu dans le carnet de l'avant alors là comme ça je me suis dit ouais un gommage pour le corps ils sont un peu radins les cocos mais ils avaient mis en fait un faux fond si vous voulez je sais pas si vous allez voir en fait et ce qui fait qu'il n'y a encore que la moitié du flacon ça sentait le porc le mousse moi je suis pas trop fan de cette odeur et encore une fois moi il n'y avait pas assez de grains moi j'aime les bons gros grains pour le corps donc je rachèterai pas et actuellement j'utilise le gommage végétal à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher mais encore une fois j'aime pas moi en fait j'aime vraiment les bons gommages au sucre j'ai fini deux gels douche le premier c'est le douche soin trésor de miel de ultra doux de Garnier j'aime pas vraiment ces gels douche encore une fois en fait je trouve qu'ils sont très bons dans le flacon mais une fois sous la douche ça sent plus grand chose donc je les rachèterai pas j'en avais profité une fois il y avait des bonnes soldes enfin des bonnes promos et le deuxième c'est le vanille et coco de chez Baléa que encore une fois je trouve qu'en Allemagne ça ça coûte 50 centimes et ils sont vraiment top ils sentent vraiment bon eux par rapport aux ultra doux par exemple et en ce moment j'utilise ceci je crois que c'est la marque I Love alors moi je sais que c'est une marque qu'on trouve en Allemagne on en trouve je pense en France mais où exactement je ne saurais pas vraiment vous dire et là c'est Raspberry et Blackberry donc framboise et mûr il me semble que Blackberry c'est les mûrs j'aime beaucoup cette marque je la connais déjà parce que j'avais acheté un coup toute une gare à l'air de coco qui m'a écœurée vous imaginez même pas à quel point ça ça va ce qui me gêne c'est que c'est un gros format c'est Flora qui me l'a offert moi je préfère les petits formats comme ça je peux plus facilement changer mais c'est pareil une fois que j'en serai assez je prendrai un autre gel douche et je reviendrai sur celui-ci mais je l'ai déjà bien descendu j'ai fini mon gel de toilette intime de chez Cora que j'ai trouvé pas mal du tout mais j'ai trouvé encore mieux avec celui-là de chez Auchan qui est vraiment en forme de gel et moi je le préfère et en plus ils sont moins chers que mes favoris qui sont les Nivea donc ça je rachèterai plutôt ceci on passe maintenant aux cheveux en premier j'ai ce shampoing qui est de collection nature Eugène Perma qui est un shampoing que j'avais acheté à la boutique du coiffeur je le tiens en vert parce qu'en fait il est fissuré et j'ai une autre partie du shampoing qui est dans un pot mais du coup je préfère vous parler parce que j'ai fini ce qu'il y avait dans le flacon franchement je trouve pas mal du tout mais en shampoing en fait sur les longueurs je vais vous montrer ce que j'utilise je le trouve vraiment bien après il a une assez bonne formulation il me semble il est fait en France il est sans parabènes et il est issu de produits organiques quelque chose comme ça donc je le trouve pas mal du tout après je le rachèterai pas pour autant et après j'utilise toujours mon soin patine correcteur de blond mais c'est vrai qu'au niveau shampoing je vais pas trouver trop de merveille j'ai fini le masque nutrition intense de chez René Furterer donc ça c'est aussi un produit que j'avais reçu en partenariat avec une parapharmacie en ligne dont j'ai oublié le nom génial Adeline c'est le deuxième masque que je teste comme ça de marque de parapharmacie le premier c'en était un de chez Phyto et je trouve qu'on voit vraiment une forte différence par rapport à des masques qu'on peut acheter en grande surface ce genre de choses donc moi j'aime toujours en avoir un bon à utiliser vraiment de temps en temps pour vraiment refaire du bien à mes cheveux donc celui-ci franchement je l'ai trouvé top si vous en cherchez un et en ce moment bah du coup j'utilise mon masque ultra doux la crème de coco de macadamia qui est je pense l'une des meilleures marques que vous pouvez trouver en parapharmacie je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai utilisé avec le shampoing sauf que j'ai fini le shampoing avant le masque du coup bah là j'essaye de finir le masque parce que sinon j'ai peur qu'il tourne et que je dois le jeter j'ai fini une crème comme ça toujours de la marque Balea que je trouve en Allemagne qui était une crème hydratante au final j'aime pas trop sous forme de crème je préfère sous forme de gel donc je ne rachèterai pas et j'ai également fini la Black Sea Dry Oil de Kardashian Bouty j'ai beaucoup de petits échantillons comme ça et j'aime beaucoup cette huile après à le racheter en grand format je pense pas parce que je pense que je vais me avec l'odeur je vais pas du tout aimer et en fait j'avais remplacé ces deux petits produits par celui-ci qui est le Air Dresser de chez Bumble & Bumble qui est une huile que je voulais tester depuis très longtemps parce que je n'en entendais que du bien et au final je l'aime bien et je l'aime pas je l'aime pas sur les cheveux humides parce que je trouve qu'elle a pas vraiment d'effet alors qu'elle est censée assouplir satiner dompter discipliner les frisottis démêler protéger contre la chaleur et les huber franchement aucun effet je trouve pas qu'elle nourrit plus que ça mes cheveux donc je préfère en fait l'utiliser sur cheveux secs parce que sur cheveux secs je la trouve vraiment vraiment top parce que là en fait comme elle dit ça assouplit ça satine ça coiffe un peu vos cheveux donc je l'aime beaucoup en plus de ça c'est un flacopond qui délivre une très petite dose qui suffit amplement pour mes cheveux donc voilà est-ce que j'achèterais ou pas je ne sais pas parce que c'est quand même un produit qui coûte dans les plus de 20 euros il me semble et j'avais testé la Coco Sunrise huile corps et cheveux de chez My Little Beauty plus jamais parce que c'est de l'huile de coco et c'est hyper galère à rincer et en fait j'ai mis ça sur mes cheveux humides juste avant de les lisser donc j'ai eu les cheveux gras pendant un petit moment sur mes longueurs parce que je voulais pas me relaver les cheveux donc clairement je pense que je vais la donner à ma mère qui aime bien les huiles j'ai fini le vinaigre de rinçage à la framboise de chez Yves Rocher c'est un petit produit que j'aime bien acheter vous savez quand j'ai une carte de chez Yves Rocher et que les cadeaux m'intéressent du coup généralement je sais jamais trop quoi prendre donc je prends toujours ce petit produit j'aime assez bien c'est à mettre quand vous avez tout rincé vous en mettez pour rincer je trouve que ça donne un petit peu de brillance aux cheveux et que je pense parce que ça doit être bourré de silicone ça vient un peu plus me les démêler donc j'aime bien puis ça sent bon mais c'est vraiment plus gadget qu'autre chose et pour finir cette catégorie je vais vous parler des gélules forcapil pour les cheveux que j'ai testé pendant un petit moment j'ai eu la chance d'avoir 3 ou 4 mois pour pas très cher parce que sinon c'est une cure qui coûte quand même un certain prix et clairement moi je ne vous la recommande pas parce que je n'ai pas eu d'effet spectaculaire sur mes cheveux je sais que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient adoré utiliser ces produits-ci mais moi je n'ai rien vu et du coup là je suis repartie dans de la levure de bière parce que moi je fais 3 mois de levure de bière 3 mois de gélules pour les cheveux sans levure de bière parce que c'est pas bon de prendre toujours les mêmes choses et vu que je veux tester la gamme Airburst Airburst je ne sais jamais qui coûte quand même assez cher j'ai voulu prendre la levure de bière la moins chère qui est celle de la juve à mine que vous pouvez trouver en grande surface et j'ai été très surprise parce que je le trouve vraiment bien je trouve que j'ai des cheveux qui sont beaucoup plus forts qui ne tombent absolument plus j'ai quand même un peu eu une pousse sur mes cheveux donc clairement je l'aime beaucoup et là pour le moment j'ai fait c'est que des cures de 45 non il y en a 50 donc il faudra que je rachète une boîte parce que j'en suis déjà bientôt à la fin et dans la catégorie random j'ai fini cette bougie qui est la maison en parfum à la rose que mon chéri m'a offert et qu'il a trouvé chez Mariono en fait c'est une bougerie de parfumerie et elle sentait vraiment très bon j'avais beaucoup aussi le packaging qui était très sobre et ça changeait un peu des odeurs qu'on pouvait avoir parce que là ça sentait un petit peu plus si vous voulez le parfum et actuellement je l'ai remplacé par celle de chez Merci Andy qui se sont lancées dans les bougies qui a la vanille et que j'aime beaucoup je vous mets un code promo juste là si ça vous intéresse vous avez une crème main offerte et je trouve qu'elle en bombe vraiment juste ce qu'il faut elle est pas trop entêtante parce que parfois la vanille ça peut être entêtante donc voilà pour cette vidéo j'essaie de faire vite j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501